Europe 1, le grand direct des médias, Thomas Joubert. Et le fait ménier du jour, c'est M6 qui aurait interdit à Norbert Arrère, l'une des figures de M6, donc de participer à Danse avec les Stars sur TF1. C'est vrai que la sixième saison de Danse avec les Stars va arriver dans les prochaines semaines et les informations au sujet de cette nouvelle saison ne cessent de tomber. Mais alors, au compte-goût de Guillaume Jonton, bonjour ! Bonjour Thomas ! Vous êtes notre expert média sur Europe 1. Tout d'abord, expliquez-nous pourquoi le cuisinier Norbert Arrère ne va pas pouvoir participer à Danse avec les Stars la saison prochaine. Alors que les célébrités traînent souvent des pieds pour participer à certaines émissions de divertissement qui ne les mettent pas toujours en valeur, il en existe une qui les fait presque toutes rêver. Je veux bien sûr parler de Danse avec les Stars, le divertissement du samedi soir de TF1. L'émission de danse va revenir à la rentrée sur la une pour une sixième saison et s'il y en a un qui rêvait bien de faire quelques pas de passe au doble ou de valse viennoise en direct à la télé, c'est Norbert Arrère, l'ancien candidat de Top Chef, devenu animateur sur M6 et Sister, connu pour ses phrases cultes, toujours très chic, et sa franchise. Et c'est justement sans langue de bois qu'il a répondu à une interview d'MFM hier, un entretien dans lequel il explique qu'M6 lui aurait interdit de participer au programme. Pourtant, des personnalités venant d'autres chaînes ont déjà figuré au casting de Danse avec les Stars, comme Laetitia Milot qui joue dans Plus belle la vie sur France 3. Mais Norbert explique que ce n'est pas la politique d'M6, sa chaîne à qui il a demandé plusieurs fois de participer à l'émission. Nous avons contacté M6 qui confirme ces informations et qui précise que Norbert est sous contrat d'exclusivité, donc je cite « la question de sa participation ne se pose pas ». Voilà, ça c'est fait. Et Norbert Arrère ne va pas participer à Danse avec les Stars. En revanche, de nombreux noms circulent pour le casting de la sixième saison, et difficile de démêler le vrai du faux en ce moment. Et les deux premiers noms qui ont été évoqués pour ce casting, c'est ceux d'Igor et Grishka Bogdanov. Mais après avoir fait le tour des médias, l'information a finalement été démentie par TF1. Pourtant, il y a quelques semaines, les frères Bogdanov expliquaient à nos confrères de Télé Loisirs qu'il y avait de grandes chances qu'ils participent au programme. Écoutez. C'est une info, mais qui n'est pas encore totalement confirmée. Pourquoi ? Parce que nous avons dit à la production, on est ok, mais à condition que le projet ne rentre pas en collision avec des projets qui par ailleurs sont plus anciens, réclament beaucoup d'attention et de travail de notre part, en particulier un film. Tout ça fait qu'on n'est pas encore tout à fait certains, mais que pour la deuxième ou troisième fois que la production nous propose d'y participer, nous y pensons sérieusement. TF1 ayant démenti cette information, pas de frère Bogdanov pour cette saison donc. En revanche, la chaîne laisse planer le doute concernant la participation d'autres personnalités. Plusieurs noms reviennent régulièrement dans les médias. Celui du chanteur Vincent Niclot, de l'imitatrice Véronique Dicker, la chanteuse Priscillia, l'animatrice Victoria Silvested, la youtubeuse EnjoyPhoenix ou encore la comédienne Fabienne Cara pourraient également faire partie du casting. Toutes ces personnalités n'ont pas commenté ces rumeurs. Il faut dire que si dans le cas où elles auraient signé un contrat, elles seraient certainement soumises à une clause de confidentialité. Et puis même si c'est de l'intox, ces stars préfèrent ne rien dire. C'est assez flatteur d'entendre son nom évoqué pour Danse avec les Stars. Un divertissement prestigieux, bien produit, qui met en valeur les artistes. De son côté, TF1 ne dit rien non plus, ou presque. Le seul nom à avoir été officialisé à ce jour, c'est celui du footballeur Jibril Sissé. Des informations lâchées au compte-gouttes par la chaîne, qui entretient le mystère et créent une vraie attente autour de ce fameux casting. C'est ça, les informations ne parviennent au fur et à mesure. Comme ça, on en parle un petit peu au fur et à mesure. Alors que si on révélait le casting tout d'un coup, ce serait moins vieux en termes de communication. Il faut rappeler d'ailleurs que ce casting va être un élément clé de cette sixième saison, pleine d'enjeux pour TF1, Guillaume. Danse avec les Stars est l'un des rares divertissements dont les audiences n'ont cessé d'augmenter de saison en saison. 5 millions de téléspectateurs en moyenne pour la saison 1, 5 millions 5 pour la saison 3 et jusqu'à 5 millions 8 en saison 4. Mais la cinquième édition du programme a marqué une rupture dans cette belle progression. Moins de 5 millions de Français en moyenne devant leur téléviseur ont suivi les chorégraphies des 11 personnalités du casting. Un casting jugé décevant par de nombreux téléspectateurs. Beaucoup d'entre eux ont trouvé sur les réseaux sociaux qu'ils n'étaient pas assez forts et pas assez attachants. Le casting est pourtant un élément clé de Danse avec les Stars qui utilise la danse et le show comme prétexte pour raconter de belles histoires et transmettre des émotions aux téléspectateurs à travers la danse. Pour la prochaine saison, TF1 va donc mettre les bouchées doubles pour faire remonter les audiences et pas seulement sur le casting. A la fin du mois de juin, nous vous annoncions que Vincent Serruti ne présenterait plus le programme. Il sera remplacé par le comédien Laurent Ournac qui devrait donner plus de chaleur à l'émission, notamment lorsqu'il recueillera les réactions à chaud des stars après leur passage en direct sur le parquet. Sandrine Quétier, quant à elle, sera toujours là. C'est elle qui aura le rôle d'animatrice principale suite au départ de Vincent Serruti. Du changement chez les animateurs, mais aussi dans le jury du programme. Le chanteur Matt Pokora ne pouvant pas concilier ses autres activités avec son rôle de juge dans l'émission, il laissera sa place à Fovoto, la danseuse emblématique de Danse avec les Stars, très populaire auprès du public. Le moins qu'on puisse dire, c'est que TF1 a pris un vrai virage à 180 degrés pour cette prochaine saison, dont les audiences pourraient bien être décisives pour l'avenir du programme. Peu après la rentrée, Danse avec les Stars sera de retour sur TF1 pour le plus grand plaisir des fans de l'émission. Et ça, comme dirait le juge Jean-Marc Généreux... J'achète ! Vous savez qu'il l'a déposé, cette expression, j'achète, pour éventuellement la commercialiser. Merci beaucoup, Guillaume Janton. Vous n'êtes pas prévu au casting de Danse avec les Stars ? Si, je vais danser quelques pas de rumba, en spécialité. Avec Fovoto ? Non, elle est dans le jury maintenant. Il y a des très jolies danseuses. J'espère qu'on va l'avoir dansé quand même. Oui, en fait, elle va danser régulièrement avec le jury, puisque le jury fait des prestations dans les primes, des prestations collectives, donc elle sera dans ses prestations avec Jean-Marc Généreux, Marie-Claude Pietrangala, etc. Vous m'avez l'air bien renseigné. Merci beaucoup, Guillaume Janton.